Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui concernera les lancers de baguettes. Alors je vais vous montrer quelques lancers de baguettes, on commence du plus simple au plus complexe. Le premier c'est les demi-tours. Alors le demi-tour c'est tout simple, vous faites juste un demi-tour avec votre baguette. Voilà, donc pour la main droite c'est assez facile. Par contre pour la main gauche avec la prise qui est spécifique au tambour, c'est un peu plus délicat. Je vous conseille de ne pas lancer trop haut la baguette, puisque plus vous lancez haut, plus la baguette va tourner et c'est un peu compliqué pour la rattraper. Donc voilà, on lance juste ce qu'il faut en hauteur et on rattrape. La main gauche. Ensuite le deuxième c'est les tours complets, donc même principe sauf que cette fois-ci on va faire le tour en totalité. Encore une fois, je vous conseille de ne pas lancer trop haut. Alors voilà, les lancers de baguettes c'est un peu aléatoire, si vous avez un peu de transpiration, les mains qui collent, un peu de vent, je ne sais pas quoi. Ça peut vite influencer sur la réussite ou non du lancé. Donc c'est pour ça que même en ensemble c'est toujours assez compliqué et périlleux d'intégrer de lancers de baguette. Le troisième, alors là ça va être un lancé où on a un passage de baguette, donc je vais lancer ma baguette gauche qui va faire un tour complet. Je vais la rattraper avec la main droite et pendant ce temps-là, je vais passer ma baguette de la main droite vers la baguette gauche. Donc je vais vous faire les mains séparées. Donc pour la baguette gauche, on va faire ça. Donc je lance, elle fait un tour complet et je la rattrape à droite. Je le fais encore une fois. Pour le mouvement de la baguette droite, donc là ça va être beaucoup plus simple, je vais juste l'envoyer de cette manière et la rattraper comme ça avec la baguette gauche. Je le fais. Encore une fois. Maintenant la difficulté, c'est de faire les deux en même temps. Donc là je l'ai envoyé un petit peu trop loin, par exemple, il faut essayer de l'envoyer assez proche de soi pour pouvoir le rattraper aisément. Donc voilà, je voulais aborder surtout ces trois lancers. Maintenant on va appliquer ces lancers avec des notes qui seront jouées en même temps sur le tambour. Donc sur les demi-tours, on peut appliquer un rythme. Donc là je prends un extrait d'un des morceaux qu'on joue avec le batom qui s'appelle Drumline. Donc je vais faire ce rythme-ci. Avec des lancers de baguette. Alors je vais le faire beaucoup plus lentement pour que vous puissiez comprendre chaque mouvement. Donc voilà, c'est un premier exemple pour l'application des lancers de baguette en demi-tours sur un rythme. Maintenant je vais jouer le même rythme, mais cette fois-ci je vais faire des tours complets. Comme vous avez pu le voir, sur le premier, le rythme a été un peu influencé par une réception un peu trop tardive d'un lancers. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment le lancer bien en rythme. Sinon, si vous rastrepez la baguette trop tard, vous ne pourrez pas jouer les notes suivantes à temps. Donc c'est vraiment hyper important de lancer le plus rapidement possible dès que vous en avez l'occasion. Et surtout avec le moins de hauteur possible, sinon ça mettra plus de temps pour être attrapé. Le troisième lancé, donc là je vais l'appliquer sur un rythme pam, pam, pam. Et là-dessus, je vais faire mon changement de baguette. Maintenant, je vais vous proposer quelques combinaisons. Donc c'est-à-dire, il va y avoir des demi-tours, des tours complets et des changements de mains. Donc on va faire ça avec un rythme assez simple, ça va être un rythme de noir. Ça va faire... Deux, ici. Donc vous avez vu, j'ai passé ma baguette droite vers la gauche, mais sur un demi-tour. Je remonte le mouvement. Voilà. Et vous allez réceptionner la baguette, du coup, qui vient de la gauche vers la droite, à l'envers. Ça, c'est très important. Donc je le refais. Ça va faire un, deux. Et après, vous êtes déjà prêt pour le troisième coup. Encore une fois. Un, deux. Après, c'est trois avec la main droite. Ensuite, vous allez taper la main gauche avec le dos de la baguette. Et en même temps, lancer la baguette droite sur un demi-tour. Donc ça va faire... Je refais cette partie-là. Donc ici, je suis à l'envers. Un, trois. Donc je refais depuis le début. Un, deux, trois, quatre. Et après, je reviens en position initiale sur le premier temps. Donc ça fait un, deux, trois, quatre. 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 Le même mouvement cette fois-ci avec cette décroche. Donc là, je vais être obligé de le jouer un peu plus rapidement. Parce que sinon, je n'ai pas le temps de lancer les baguettes et de les réceptionner pour jouer les croches. Voilà, c'est la fin du tutoriel. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires. Et nous aurons plaisir à y répondre. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada